Bonjour à tous, moi c'est Héloïse Bocquillon, je suis étudiante à l'ISCOM Paris et je suis en même temps en alternance. Et à côté de mes études, je suis ce qu'on appelle une micro-influenceuse. Je travaille avec des marques sur TikTok notamment, sur mon compte Héloïse Bocquillon. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de communication responsable et de ce que ça voulait dire pour moi et pour le monde de l'influence. Selon moi, on ne peut pas changer les grandes tendances de consommation en une seule fois et en un seul coup. On est dans un monde où les réseaux sociaux sont ultra présents et où la majorité des jeunes sont sur les réseaux sociaux et suivent des influenceurs. Et donc pour moi, le changement se fait aussi via les influenceurs et via du coup les marques avec qui les influenceurs travaillent. On voit la tendance ces dernières années des marques qui font attention de plus en plus à ce qu'elles proposent comme produit. Je pense aussi que la grande tendance du futur, ça va être l'influence de la non consommation. Donc en fait, les influenceurs qui vont pousser leur communauté à ne pas acheter si ce n'est pas nécessaire. Et personnellement, sur mon compte TikTok, c'est un truc que je prône vachement. Je n'ai pas envie en fait de vendre des choses aux gens juste pour vendre. Et j'essaye de dire à ma communauté, attention, achetez vraiment si vous en avez besoin. Cette marque, elle peut être cool. Si vous n'en avez pas besoin, pas de souci. Il ne faut pas surconsommer plus que nécessaire. Je prône vachement l'achat, par exemple, en friperie, parce que je parle sur mon compte pas mal de mode et de maquillage. Et je vois également dans mon travail, parce que je travaille aussi aux connaisseurs-influenceurs, que c'est la tendance principale. Et ce n'est même pas une tendance, en fait. C'est vraiment un mode de vie. Il y a de plus en plus d'influenceurs qui refusent des collaborations que je leur propose avec des marques, par exemple de prêt-à-porter, parce que ça ne rentre pas dans leurs valeurs, ça ne rentre pas dans leur ligne éditoriale ou plus. Des fois, il y a des influenceurs avec qui on avait l'habitude de travailler, qui ne souhaite plus travailler avec la marque parce qu'elle n'est pas assez responsable. Voilà donc pour conclure, je dirais que communiquer responsablement, ça passe par les influenceurs, mais aussi par la communauté des influenceurs, par les marques. Et tout le monde est inclus dans ce processus. Donc pour changer les choses, faites attention à qui vous suivez sur les réseaux sociaux, comment vous les suivez et attention à ce que vous achetez, attention à ce que vous en avez vraiment besoin. Toutes ces choses là, c'est vraiment primordial et on peut y arriver tous ensemble à avancer dans un monde meilleur. Voilà pour moi, c'est ça la communication responsable, enfin une partie.